Au début du XVIIIe siècle, les Européens sont les acteurs majeurs d'un commerce mondialisé dans lequel les navires quittent leurs ports chargés de produits manufacturés et reviennent les cages pleines de produits tropicaux. Ce commerce lucratif qui a participé à la transformation de l'Europe n'a cependant été rendu possible que par l'existence d'une main d'oeuvre capable de travailler pour produire à moindre frais les fameuses dorées tropicales convoitées en Europe. Cette main d'oeuvre ? Des centaines de milliers d'esclaves provenant du continent africain conduit de force outre-atlantique pour travailler dans les colonies de plantation. Comment s'organise ce commerce d'êtres humains à grande échelle ? Avant de répondre à cette question, il est bon de rappeler que le commerce des esclaves, on parle de traite, et de traite négrière s'il s'agit des esclaves noirs, n'a pas été inventé par les Européens. Entre le 7e et le 19e siècle, plusieurs millions d'Africains ont été déportés vers le monde arabo-musulman. Avant eux, les esclaves occupaient aussi une place notable chez les Grecs ou les Romains. Ce n'est alors pas le fait de réduire des populations en esclavage et de les vendre qui fait la spécificité de la traite organisée par les Européens, mais bien l'intensité de ce commerce. En effet, entre le 16e et le 19e siècle, les négriers européens, c'est-à-dire ceux qui font le commerce des esclaves noirs d'Afrique, ont déporté entre 12 et 15 millions de personnes, essentiellement originaires du Golfe de Guinée et de l'Afrique de l'Ouest et appartenant à des peuples aux cultures, aux langues, aux religions, aux activités très diverses. Chassés par des négriers africains, puis réduits en captivité, les prisonniers africains, on parle alors de captifs, sont échangés aux Européens contre les produits manufacturés qui remplissent les navires venus de Bordeaux, Nantes ou Liverpool. Le peuplement de l'Afrique subsaharienne en est alors totalement bouleversé. C'est ensuite entassé dans les navires négriers qu'ils voyagent dans des conditions très difficiles vers les colonies d'Amérique du Nord, des Antilles ou du Brésil. Une fois sur place, les survivants sont vendus au plus offrant pour travailler dans les grandes plantations, dont les productions, sucre, cacao ou encore café, sont chargés dans les navires qui traversent de nouveau l'Atlantique pour inonder les cours des grandes Europes. Étant donné le trajet géométrique de ce commerce transatlantique entre Europe, Afrique et Amérique, on parle de commerce triangulaire. Un commerce qui, bien que les principales puissances européennes se soient engagées à abolir les traites négrières en 1815, a continué jusqu'aux années 1860. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada